à la bonsoir bonsoir et bienvenue à tous ce soir j'avais le choix entre tourner du chinois et jouer un peu pour moi et j'ai décidé de jouer un peu pour moi parce que j'ai bien travailler aujourd'hui donc niquez-vous voilà niquez-vous donc ce soir c'est la détente play nc ça parle mal des vrais chinois et ça relativement raison après tout c'est gratuit mais aujourd'hui du passfinder on avance dans la baronnie braves gens et oui et oui c'est pour mon plaisir avec des dialogues et bien évidemment les voix le gars qui est mauvais le plaisir tout ça ou autre alors j'ai banni tous les termes liés à l'élection américaine dans le chat ce qui fait qu'ici c'est un oasis pour les gens qui sont aussi bien de gauche comme de droite vous êtes protégé et sachez que je protège les deux côtés c'est à dire que si j'en vois un qui commence à dire de la merde ou à faire quoi que ce soit il sera abattu et je sais bien qu'il ya un camp qui prendra ça au sérieux et l'autre non mais c'est pas grave ça fera plus de victimes très bien je vous ai mis chadil est donc me cassez pas les couilles voilà tu as non jolie protection j'en ai marre de me faire floude avec ça exactement exactement alors que on sera sûr demain et on verra bien et on s'en bat les couilles en vrai donc c'est sans aucune importance voilà nous ne voulons que du fun donc si jamais ça parle et qu'il y en a ils commencent à faire oui mais tu comprends l'importance et ça m'a acheté tout ne débattez pas faites moi juste un arrobas fantabob show avec son nom et il y aura une exécution sommaire attention cependant l'exécution sera multipliée par 5 si l'accusation est falsifiée merci pire au laine à fantabob show fantabob show janissaire exécuté mais tu servira d'exemple résumé devant t'as pété la gueule à un golem d'adamantium et tu traques le maître esclave d'octavia oui c'est vrai et il habite là cette petite enfoiré j'avais une liste liste de choses à faire j'ai complètement oublié tout ce que j'avais à faire mais c'est pas grave tu vois-t-il que octavia la délicieuse octavia qui est d'autres groupes regardez là elle est belle elle est sublime elle n'est pas présidente des états unis d'amérique il faut que bidouf meurt d'abord est avec nous et elle a été esclavagisé avec son ami régongar par le connard que l'on est en train de traquer et que nous allons exécuter sans aucune forme de collaboration c'est parti ils arrivent garde ressemblément qui règles cordonnier archer guerrier roublard well let's go alors rush le bard t'as même pas un rush là qui traîne voilà rush le bard fireball rush cette connasse rush ce connard rush ce connard animal dead et enfin du coup la boule de feu ça n'a pas l'air être intelligent oh si allez boule de feu parfait soigne 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 j'ai dit parfait voilà parfait tout le monde a brûlé à ce propos d'air ah c'est pas vrai est ce qu'on a pas une résistance de groupe ah il ne t'a pas ça à nous mettre voilà ça y est du coup elle elle peut spammer le feu voilà je comprends pas bien ce qui se passe je dois l'avouer mais on a gagné impeccable du calme j'épilogue pas attention c'est la limite c'est la limite ok voilà petit invoque on devrait se buffer plus parce qu'on s'en prend plein la gueule dispersion de la magie agrandissement de groupe c'est bien ça fait péter ta rage de berce bois ton mutagène de dextre explosion de gloire maximo poder main brûlante serpent de feu agrandissement de groupe nuage nauséabond flèche d'acide un zep rapidité c'est très bien ça pour des voilà ça y est là on va les massacrer d'huile de soins de groupe c'est moins efficace que ta canalisation voilà canalisation c'est quand même bien fort le butin oh un cimetère à une main tant mieux un caca de la merde un truc secret de la crème glacée au chocolat maaa parchemin de fétrissure et parchemin d'éclair multiple ça a l'air fort ça en tout cas ils sont très très bien équipés ces connards de la ligue technique ça a une bonne nouvelle détection des pièges histoire d'y voir bien prend tout prends tout prends tout prends tout prends tout la porte est verrouillée d'accord la porte est verrouillée mais nos persos sont buggés et peuvent passer à travers de toute façon souvenez vous elle a encore du loot elle ? ah ah oui elle avait du loot très bien on prend tout merci smogan book ah lenteur voilà ah que se plate-il encore oh la la cette sortie de fils de pute maître janus le maître janus applaudit en vous accueillant avec un sourire satisfait vous avez donc réussi à mettre la main sur mon messager et à parvenir jusqu'ici très impressionnant je vois que votre entraînement n'était pas du temps perdu vieille pourriture encore à jouer à vos jeux c'est un piège vous croyez qu'on l'ignore ? on est préparé à tout oh mais bien sûr que c'est un piège mais pas pour vous mes chers Octavia Régongar vous avez surpassé toutes mes attentes je ne peux qu'être fier de tels élèves et je m'adresse à vous non pas en tant qu'esclave car oui vous avez bien mérité votre liberté vous m'avez prouvé que je peux vous parler d'égal à égal je vous invite à devenir des membres à part entière de la ligue technique vous deviendrez mes bras droits et mon bras gauche vous aurez tout ce que ce baron de pacotille ne pourra jamais vous offrir de l'argent, des esclaves, du pouvoir, l'accès à des connaissances secrètes et des puissants artefacts nous vous demandons simplement de vous acquitter d'une modeste droit d'entrée sa tête oh, ah, je ne m'attendais pas à ça mais écoutez-moi bien vieil trompuant vous nous prenez pour les derniers imbéciles ? vous croyez qu'on a suivi votre entraînement sans retenir les leçons les plus importantes ? leçon 1, ne jamais se fier à maître Janouch leçon 2, haïr maître Janouch de tout son coeur assez parlé cher vieux professeur nous sommes venus relever votre dernière épreuve oh ah ouais ? relève ça oh oh ahahahahah agro agro-grou mou 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 Henri mou 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 ça mais pas aussi malin que la grenade grenade dommage octavia pousse dans tes réserves s'il te plaît bébiche et sors nous une rapidité Amiri rentre en rage voilà et exécute moi ce minable très bien ça rime colonne de flammes ça devrait vous retenir nous laissez pas ici esclaves de la vie technique ah hiya bouc continue à manger ton nain voilà il est mangé c'est bien il n'y a rien que je puisse faire pour les aider c'est un problème ne vous laissez pas ici qu'ils le disent qu'est ce que vous fichez il s'échappe on ne le rattrape pas mais d'abord il faut libérer ces gens on n'a pas que ça à faire oublie les tu vois pas que cette ordure se sauve Reg on peut pas les abandonner on a été aussi esclaves et on s'est libérés on doit rien à ces gens Octavia on peut pas sauver tout le monde cette ordure doit pas nous échapper poursuivons le vous tous arrêtez parler nous tuez lui tuez lui Octavia a raison vous êtes pas libérés tout seul vous vous souvenez c'est malheureux on a besoin de notre aide Reg on gare a raison Octavia Octavia ma belle douce et délicieuse Octavia c'est Janus qui aura la mort de ces gens sur la conscience pas nous si on le laisse filer combien d'autres âmes va-t-il encore détruire mais ces pauvres gens pardonnez nous on ne peut rien pour vous on vous vengera vous m'entendez ? on aura notre vengeance chérie pour eux pour nous pour tout courons avant qu'il soit trop tard alors Bob le choix choisira la fin des quêtes de Octavia et Régongar ah bon factionnis ? du genre est-ce que j'ai fait une connerie ? je l'ai sauvegardé juste avant factionnis révèle révèle tout mort ! il est mort cet enfoiré ! enfin ! tu sais je pensais pas que ça je pensais que ça me rendrait heureuse mais je sais pas pourquoi je ne ressens rien rien du tout enfin il est mort maintenant il n'a eu que ce qu'il méritait c'est juste que t'as pas encore réalisé regarde son visage tu te rappelles comment il nous faisait fouetter sans cesser de sourire évidemment que tu t'en souviens allez mets lui un coup de pied dans les dents mais marron qu'est-ce que vous faites ? je sais pas vous aviez l'air très enthousiaste alors c'est des fins différentes faut juste les assumer d'accord ils ok oh rec t'avais raison je me sens beaucoup mieux maintenant ça en valait la peine bon bon je me sens que le mal débrouille vous j'ai eu patience je suis là oh j'en ai eu de maître chariote bon 15 esclaves viennent d'arriver en provenance de L'Ustalav j'en ai eu commandé 40 à moitié sont morts sur la route au reste sont malades ils sont au laboratoire bla 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 blablabla bla 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 d'accord lui aussi il avait des visions il avait des visions de la femme plante statuette et lettres anciennes de la diťtechnique Non Ah putain T'as eu de la veine C'est Zygma qui l'a fait T'as eu de la chance C'est maman qui a puni Si ça avait été papa La décapitation aurait été instantanée 600 secondes Faible Faible Batinette est-ce que tu t'introduis bien A tes rôles de modo et à tout le reste Tu vois que c'est pas bien plus compliqué C'est juste que maintenant tu peux laisser le pouvoir te monter à la tête Et agir en mode Vichy 1944 exactement Saluez tous et rendez hommage A votre modo batinette Saluez, vénérez Et payez tribu Je vous regarde Pyrolène t'as déjà payé tribu Mille fois merci Ah cool Happy end pour Octavia Si tu fais chaotique bon pour les esclaves Pour moi son happy end à Octavia C'est qu'elle se marie à Régongar Je m'en bats les couilles Donc si c'est sa fameuse happy end C'est nul Très bien Très bien Mon tribu 20 000 poids débilus Parfait Excellent Parce que Batinette n'a pas été élu Il a été nominé Ici c'est la dictature Impeccable Maître Janusz Le problème est finalement réglé Un rapport d'incident Détalement des dégâts subis Vant notre organisation a été rédigé Les technomanciens Et leurs escortes robotiques Déployés sur nos ordres Ont finalement éliminé la nuit Très peu de nos hommes Ont survécu à l'assaut Les myrmidons ont été réduits en pièces Blablabla Au moins on a fini une fois pour toutes Avec cette affaire du désastre de la numérie Si les rapports détaillés vous parviendront Dès que possible Laissez-moi vous apporter Quelques éclairages sur l'événement Tout soit l'oeuvre D'un groupe d'individus puissants et organisés Qu'on nommera les 5 désastres Un androïde non répertorié De 4 bras et de matériel cinépernétique D'accord Ok Une créature présente l'apparence D'un ange femelle Très bien Un démon femelle Ou une créature de ce genre Agile et extrêmement Dotée de trucs pointus Une femme humaine Qui disposait de mystérieux pouvoirs Elle chantait avec un arc Le dernier spécimen résiste A tous nos tentatives de classification Cet elfe ou demi-elfe Par son apparence S'est jeté dans la bataille En écumant de rage Délivrant un ourangor d'acier Et de plomb avec sa lame Et son pistolet Très bien Et il s'est transformé En créature à 6 bras Et bien Très bien J'ai reçu du bordel Mais Je te dirai de sauvegarder Et de prendre la fin d'Octavia Tu gardes celle que tu préfères Oh Quel intérêt Je vais fermer ça Quelle équipe ? Ouais non mais Une équipe avec un robot Un demi-elfe Une archère chanteuse Un mutant Tu sais Ils ont vécu des aventures folles Les gars Et du coup C'est la fin de la quête ou pas ? Fouiller le bureau de Janus Mais j'en viens Mais j'en viens Un dragon surtout Ouais clairement C'est bugué Ah Tiens qu'avons nous là Reg regarde ça Qu'est-ce que c'est ? Oh Wow Par les 5 miches de Calistria Oh on touche le gros lot là Le vieux crouton nous a laissé un précieux cadeau Qu'avez-vous trouvé ? Ce sont les registres du maître Ils contiennent toute sa comptabilité Pour ses 10 20 Ça remonte sur 30 ans Vous savez ce que ça signifie ? Ça compte à quoi ? Ça a l'air chiant Y'a pas du trésor là ? Même pas une petite carte ? Comment pouvez-vous ne pas comprendre Barbare ? Ça veut dire c'est Hey Octavia et moi On est quelque part dans ces pages La date de notre achat A quel prix ? Ou peut-être même à qui ? Ma tribu Je m'en bats un peu les couilles Pour être sincère Je sais déjà qui ils sont Des ordures Qui vendent des enfants Comme des esclaves Mais ce sera intéressant De leur rendre visite Pour leur cracher la gueule Ça va prendre du temps De déchiffrer ces registres On trouvera peut-être rien Et dans le cas contraire On regrettera peut-être même D'avoir ouvert l'ouvrage Mais je veux connaître la vérité Je veux comprendre Qui je suis Et d'où je viens There we go Easy money J'avais pas du tout loot Vous avez raison Mais là j'ai tout loot Un bon porteur Et voilà Content Ah mais j'avoue On a la compta du maître Ça ça va être donné A Bartholomé Delgado Alors Rava du Bafon Donc là c'est là Où s'est paumé le frère Sans doute Et là il y a Varnhold Devrions-nous Cependant Nous reposer Sans doute Ok 6 jours et 21 Très bien Tu as vu la statuette Que tu as loot Absolument pas Vas-y la The Bee Il est où le fric Non j'ai vu Un objet Un objet De quête Tu vois Mais j'ai pas vu De statuette À proprement parler Tu vois ça Regarde Le règne de rouage Oh shit Ça s'équipe De ouf Les nanites Qu'abrite Cet objet Confère à son porteur De multiples pouvoirs Merde Il y a des androïdes Et tout Plus 2 OG de sauvegarde Qu'ont des événements Autre par les îles Les bombes du porteur Des dégâts supplémentaires Comme s'il était archimiste De deux niveaux supplémentaires Oh la la Plus 1 OG d'attaque Et plus 2 Au niveau 12 Guérison accélérée Mixture pour bombes ciblées Waouh 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 Nanomachine son Est-ce que je devrais augmenter Knock knock Bon dans l'intelligence plus 2 Je suis un peu déçu C'est un peu de la merde Un autre protection plus 1 Ça aussi Ça va partir Mais tout ceci Vaut un petit paquet de fric Honnêtement Pareil pour ces petites chemises de maille Là Miam miam 200 balles 300 balles Ouais on va se faire un peu de thunes Persécuteur 9400 Ah oui c'est l'autre pute Qui m'a offert ça Mais c'est de la merde Donc on va le vendre Vive l'argent Vive l'argent Vive l'argent H de guerre Naine En fer froid Le fait que ce soit en fer froid Ce sera utile On devra en garder un Au moins Cimetère plus 2 Qu'est-ce que t'as toi Mon ami Rigonger T'as le trident de Ganondorf Et tranchoir Et c'est une lame de mage runique Ah Et j'ai pas encore compris Comment ça marche La charge de sort runique Ou machin chose Je suis pas encore à jour dessus Il y a quelque chose qui me manque Pourquoi ils sont géants C'est un sortilège T'en fais pas My strength Retraise me Reposons nous Personnel chasse Discrétion Knock knock Plus 40 Knock knock Va nous déguiser Gâteau au riz de noix Je peux l'aider On popote ensemble C'est cool On popote Et on papote Ola Hey Hey, qui est-ce que c'est ? J'ai pensé que j'ai vu quelqu'un... J'ai été libre depuis longtemps, mais j'ai toujours vu un assassin... Dans tous les cheveux... Commençons par aller chercher le frère perdu, souvenons-nous. Allons-y. En traversant les hauts des Nomen, nous avons remarqué quelque chose d'inquiétant. Des corbeaux tournés en rond dans le ciel. Comme s'ils avaient repéré un cadavre à dévorer. Plus sinistre encore, des nuages de fumée s'élevaient dans le ciel. Fort de cette observation, nous... Discrétion... Oh putain... Ha 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 ! Nous avons approché prudemment. Knock-Knock est un corbeau ! Eh ! Vous, imitez Knock-Knock ! Euh, euh... Eh ! Euh ! Eh ! Non, plus ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est mieux ! C'est mieux ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah putain... Nous avons rapidement découvert ce qui attirait les corbeaux. Un cheval mort gisait dans un fossé. La pauvre bête avait une patte en moins et sa carcasse avait été attaquée par les charognards. Bla 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 bla, il y avait le cadavre d'un cavalier et un jeune homme uniquement en sous-vêtements. La fumée vient d'un feu de camp auquel des gobelins faisaient retirer une patte du pauvre cheval. La fin de ces créatures était telle qu'ils en avaient surmonté la peur que ces animaux leur inspiraient normalement. Euh... C'est pas mal, Marcus. Duawin, une arme et un sort de toucher. Toucher devant ma électrique. Une arme à main. Les effets sont ajoutés à Zelda. Un peu crit pour les dégâts du sort. Coco Nivet, tu me dis ça, mais je sais pas comment le faire dans le jeu, en fait. Parce que je lui ai donné un cimetère, tu vois, et j'ai des touches, mais je suis sûr qu'il y a une option que j'active pas. Parce que quand je lui demande d'activer un spell, il le lance, si tu veux. Il va pas au corps à corps pour taper avec. Ce serait stylé d'avoir une épée de foudre ou un truc comme ça, mais je sais pas si ça marche. Et il l'attaque pas. Il lance le sort et il l'attaque pas avec. Tu vois, il fait pas deux attaques par tour. Donc je sais pas. Voilà. D'autres gobelins étaient occupés à fouiller les habits du défunt. Un homme qui faisait main basse sur tout ce qui les intéressait. Un gobelin se pavanait avec un béret orné d'une plume et un autre avec une veste en velours. C'est marrant, c'est très similaire à la forteresse du Chardonnoir. Deux d'entre eux, portant chatte à une botte, se disputaient le pantalon du mort. En voyant cela, nous avons dégainé nos armes et demandé des explications sur un ton menaçant. Comprenions que nous n'étions pas d'humeur à plaisanter, les gobelins se sont mis sur la défensive et nous ont dit d'un ton presque suppliant Pas nous ! Nous tuer personne ! Lui être déjà mort ! Si les gobelins parlaient tous en même temps quand ils étaient pressés de se disculper, ils se dégageaient de la cacophonie une certaine sincérité. Cheval désarçonné, lui ! Vilaine bête ! Lui casse ses coups et cheval tuer lui ! Nous même pas essayer manger corps, mais... Knock knock ? Qu'en penses-tu, knock knock ? Eux dire vérité, moins penser quand même tuer ! Après avoir écouté leur histoire, nous les avons laissés partir avec un simple avertissement. Avant ça, nous avons tout de même veillé à récupérer tout ce qu'ils avaient volé sur le défunt, y compris une bourse d'argent bien remplie et la si inutile dans un endroit aussi reculé. Le corps étendu devant nous n'était autre que celui de Tomine Hanwaki, un noble de Gralton que son frère nous avait supplié de retrouver. Une lettre dans la poche de sa veste, Johnny par le temps nous a donné la confirmation. Elle était signée Matian Hanwaki, un parent. Il ne restait plus qu'à aller annoncer la tragique nouvelle de la mort de Tomine à son frère. Saad ! Question maintenant que faire ? Parce qu'il y a factionniste qui disait... Il faut que ce soit un sort de contact, oui, mais ça ne marche pas. Enfin, on essaie, on essaie ensemble. Eux... Ah, une mort con ! Factionniste disait, maintenant il faut que tu retournes informer le frère. Mais est-ce que je vais à Varnold d'abord ? On est juste à côté, tu vois. J'ai pas compris, il a mal fait son drift sur son cheval ? Absolument. J'ai trop tardé pour rendre la quête et le mec m'a envoyé chier. Tu togles Spellstrike. Alors c'est ça qui va me manquer. D'accord, et Arche est marge, ok. Donc à votre avis, ça passe ou je bum rush Arche serre ? T'as le temps de faire Varnold, je pense, ce serait le plus rentable. On va pas s'attarder et visiter cependant. Vous entrez dans la zone, sauvegardez d'abord. Do it. Ah oui, tout le monde a disparu. Découvrir ce qui est arrivé aux habitants de Varnold. Qui est là ? Varnold. Je vais, je vais. Sauvage Spriggan. Je suis là. Je suis toujours prêt. Je suis toujours prêt. Je vais. Je vais. Oh fuck. Fort heureusement, on les a pris par surprise. C'est temps d'activer. Nous devons bouger. Je fais ce que je dois. Ah. 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 C'est comme ça. Le gros toiseau noir surveille le moindre de vos faits et gestes. Tch. 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 Est-ce que quelqu'un l'a Rigongar t'as pas Non t'as flou Knock knock La grenade knock 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 Il s'est poussé des couilles Allez à l'attaque On les a eu Dieu merci Dieu merci que nos armes sont élémentaires Mais bien joué knock knock Bref on est en train de jouer à une partie de Cluedo Pour savoir ce qu'il s'est passé Il n'a jamais terminé ce pont Et il faut savoir que tout le monde Je suis là Je l'ai fait Je l'ai fait Il y a un grand nombre d'empreintes humanoïdes Elles viennent toutes du fort où elles y vont Vérifions nos spells Vérifions nos spells Vous voyez regardez on a 1000 plages Putain elle connait des intégrations Ça c'est tellement là Cercle de mort Manteau des rêves Ah Brumacide Ah elle peut sortir un aspect de l'ange Et l'éco-localisation Ce qui est très fort Cône de froid Ça c'est balèze Éco-occasion élémentaire gigantesque Bouclier d'ombre vampirique Mais elle ne peut pas apprendre ce sortilège Cône de froid Double Souffle de dragon Vitesse et vitesse Une âge nobérion Boule de feu Éclair Flèche d'acide Rayon ardent Flèche d'acide Rayon ardent Et Lapin prenalitude Un sort d'invisibilité Parce que c'est pratique Soyons sincères Pas besoin d'apprendre main brûlante Sasse des sortièges Qu'elle ne peut pas apprendre fort Ok très bien Tu as des pare-chauds à apprendre Je demande Je ne sais pas Une très bonne suggestion Mon cher factionniste Encore une fois Un homme d'une utilité folle Copier recette Je sais maintenant faire de la glace Alors Ouh L'éclair en chaîne La flétrissure Qu'est-ce que ça fait la flétrissure ? Ça assèche les corps ennemis Ça marche sur les élémentaires d'eau Ou végétales Oh Good to know Et le baiser du vampire Ah ça absente Très bien Good to know Effectivement bien joué Surtout l'éclair en chaîne Je me demande à quel niveau il est celui-là Ah il est level 6 Ok tant pis Et flétrissure C'est level max Et bé Shell lightning Ça nettoie sec Cercle de mort est pourri Mort ou non mort En revanche si tu as assez de poussière de diamants Est génial Mort ou non mort En revanche D'accord 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 Entendu Je viens de comprendre ta phrase Y'a des poissons I'm off I won't let you down Hmm Bye I'm useless Done with waiting We're now Yes I'm still here Explosion des poders Protection con el fuego Vous entendez des voix derrière l'enceinte du fort Vers la panissade de Varnhold Ok Allons-y Merci The Quisto Ne te fie pas à l'écran Y'a que des rediffes ici Quel enculé Nathan Quel tarma Nathan qui a gagné le droit de faire CTRL W Pour ceux qui connaissent pas c'est une astuce pour passer Twitch en plein écran en fait Mais quand même garder le chat sur le côté CTRL W Alors je viens de perdre 500 viewers mais ça valait le coup Ça valait la peine C'est parfois la pédagogie ça coûte cher Tu reviendras jamais ici fouille le bien Merci beaucoup d'avoir prévenu Oh shit Eh c'est comme un blizzard mais en chaud Je suis fuck Knock knock C'est donc ça que vous appelez couleur C'est quoi ça va Consumer Le vrai Oh Tant pis pour l'infiltration Nous devons bouger C'est l'heure d'acte ! Je n'ai jamais vu Vous n'avez pas à écrire des agents des Téchniques ? Ils te détendent ? Ou vous détendent ? Vous mourrez plus tard ou plus tard ? Tout ça s'est passé dans un moment avant de l'éternité Alors, qu'est-ce qui est vaut ? Qu'est-ce qui est une éternité de la peau et et à l'eau ? Un moment short de vie que vous n'avez pas débrouillez C'est tout ce que j'ai Donc oui, il ne faut pas le faire Putain Régongar ! Merci ! Qui vient de bouc ! Tous les débilusso, nihilisto, philosophico, nullos Je suis resté ! 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 Ils ne vont pas me prépare de la peau ! Un embout, Shay ! Groutis ! Je me hide de leur côté ! Je suis là ! Eh ! Je suis pas jaloux ! C'est juste que... C'est juste que... Voilà ! Je suis pas jaloux ! C'est juste que... Putain mais... Il s'est bien mis à Varnhall quand même ! Autant que je puisse être écœuré de son comportement de chaotique bon... De fiant ! Si vous voulez ! Je dois dire que Megarvan... Il a quand même fait quelque chose avec l'endroit tu vois ! Alors je me demande à quel point c'est fiable une... Une attaque discrète ! On le stab ! Ça marche hein ! Il change de forme ! Voilà ! Faut juste que vous l'êtes de dire... Il n'y a jamais mal ! Je ne suis jamais réunitte ! C'est toujours prêt ! Je suis toujours prêt ! En temps a réunir... Dans la pause ! Qu'est-ce qu'ils ont l'air peu agressifs ? On va voir ce qu'ils ont l'air agressif ! Mon masterpiece ! Voilà, merci ! C'est bizarre ! Nous devons marcher ! Je suis là ! Qu'est-ce que c'est ? Elle peut pas ? Voilà ! Ah non ! Elle ne peut pas, ok ! Le tronc d'arbre dehors, c'est pour rentrer ça ! Il me semble avoir bien fouillé l'endroit mais bon ! Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit ! On va quand même activer le tronc d'arbre par acquis de conscience mais euh... La chute du boulot a endommagé cette partie de l'enceinte. Le sommet est utilisé pour la construction et est endommagé. Tentez d'escadler les murs. Réussite ! Ouais bah vous voyez ! Perception ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Au fond du puits, il y a un seau avec une corde à moitié cassée et un spriggan à la nuque brisée. C'est du temps ! Qu'est-ce que ? Bonne nuit, Ftouga ! J'espère que j'ai pas raté du butin ultra important genre des pièces d'équipement ultime ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça... Ou des fragments tu vois. Je pense pas qu'il y en ait un. Je pense pas que ça fasse du sens. Allons-y. Par contre ça fait du sens. Let's go ! Je3ux. Je sais pas ! D'un ? Nee, c'est pas bon ! Entre quero les deux ! Après ça fait du sens faire tentative tuy- C'est autre chose être qui dans cette campagne de Martins ! Unimosi travisi Magricio purinos It's time to act My search was not in vain I did as you asked Patience I see something Done and done Yes, I do what I must Oh la la, but there are pieces of artifacts super hot I hope I don't have any I'm off Oh well Ah, tested by abilities That hurts Excusez-moi, excuse-moi du peu mais on leur récure la chatte Je tiens à dire que Il n'y a pas de morceau dehors Que dedans, d'accord J'en ai récupéré deux pour l'instant Deux morceaux de cette espèce de cap étrange La cap en tissu humain Je ne l'avais pas vu Knock knock Il y va seul Je ne l'avais pas vu J'en ai J'en ai J'en ai J'en ai C'est à travers ce mur là, il est chelou, un mur bugué sans doute. C'est une des dépassements, c'est cool ça ! râtelier avec des armes ouais des armes ouais du bordel ouais une arme statuette statuette a ouvert la porte principale ouais d'accord étage supérieur avant ça polissons nous la gueule voilà deuxième sauce le plus grand d'esprit gan effrayé abattu retrousse les lèvres et dévoile des dents affreusement gâté bah on se reposera pas ici non plus je paris que vous avez suivi nos traces depuis le repère nous chasser ça vous a pas suffi c'est ça vous voulez nous massacrer jusqu'au dernier et d'un gars il va pas vous faciliter la vie vous chassez de chez vous comment ça a tant pis un gars il fait un pas en arrière il presse les mains sur cp son île lanc et bien je suis battu aïe qu'est ce que vous attendez quand ils nous traquaient de nous forcer à la fuite nous priver de tout c'était pas suffisant mais qu'est ce que vous racontez c'est vous qui avez attaqué les citoyens de varnhold où sont les habitants je ne vous crois pas responsable de la disparition des citoyens de varnhold je vous laisserai partir en paix dites moi simplement où se trouve votre repère et je pourrais vous aider à reprendre position des lieux cette fois je vous laisse partir mais écoutez moi bien si jamais je vous revois dans l'un de nos villages vous regretterai il est temps d'éradiquer les rats qui infestent varnhold la question c'est à que racontez vous c'est vous qui avez attaqué les citoyens de varnhold vous me prenez pour un idiot l'agresseur c'est vous ça s'est passé chez nous et si vous nous suivez c'est pour finir le boulot la ville est vide comment voulez qu'on gêne quoi que ce soit où se trouve votre ancien repère dernière chance à gaille parler où vous regretterez d'avoir été si obstiné comment regretter quoi que ce soit qu'on a plus rien à perdre vous voulez me tuer allez-y Réveillez moi au moins l'identité de qui vous a forcé à abandonner le repère des brutes comme votre genre mais plus grande plus forte et qui sentent plus mauvais comme vous voulez de chier j'aurai bien gagné un temps de fou je suis une personne sociale vous savez j'aime rencontrer de nouvelles personnes premier jour de protection coupe le feu quand même on a pas de raison d'être imprudent on a pas de raison d'être imprudent c'est raté ok très bien allons-y Où sont les habitants ? Aucune idée au fond d'un estomac en balade ils ont tout laissé derrière eux les portes sont grandes ouvertes y'a qu'à entrer et servir très bien vous avez attaqué la ville était vide où se trouve votre ancien repère diplomatie allez intimidation allez très bien passez moi votre carte je vais vous montrer très bien voilà et bien voilà là on discute merci de m'avoir indiqué où vous habitiez il est désormais temps d'éradiquer les rats qui infeste Varnhold Heria à à à à C'est parti ! Je suis là ! Nous devons移ler ! Je suis toujours là ! Je fais ce que je dois ! L'être incomplète de Meyer Garvan. Très honorable Baron Valkar. Hum, ça commence bien. Je suis le Baron Meyer Garvan de Varnhold et je vous écris dans le but de connaître votre situation actuelle dans votre royaume. J'espère qu'aucune nuisance n'est venue troubler vos terres et nous pourrions organiser une rencontre amicale pour en discuter dans un avenir proche. A votre conférence bien entendu. Je souhaite également recréer votre aide en ce qui concerne une affaire en cours. Il y a quelques jours, un aventurier du nom de Willias Gunderson a trouvé un mystérieux bracelet dans une des ruines anciennes qui ponctue Dunsvard. Gunderson l'a gentiment confié à Cephal, mon magicien de cours, qui l'examine en ce moment même sous mes yeux. Il s'agit sans doute de la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue. Le bracelet est couvert de motifs géométriques formant un labyrinthe et porte une inscription dans une langue inconnue. Aucun érudit de Varnhold n'a su déchiffrer ses signes ni même déduire de quelle culture l'objet appartient. Je vous demande donc votre aide. Si vous connaissez un archimiste ayant de bonnes connexions à son histoire de la région, voyez-vous l'amabilité de me l'envoyer pour résoudre ce mystère ? Je suis certain que votre capitale regorge de savants et de savantes. L'un d'entre eux parviendra peut-être à déchiffrer cette inscription. Evidemment, j'aurai su tirer le Vordakai, 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 Vorda. Hein ? C'est le temps d'activer ! Quelque chose a passé ! Il joue quelle classe Bob ? Alors, je joue dualiste Aldori à la base et j'ai évolué en plusieurs choses. Défenseur Aldori, voilà, dualiste Aldori. Je suis évolué en dualiste après et dès que j'ai pu, j'ai fait seigneur des épées Aldori. Je pense, pas re-roll mais re-chuffle mon perso pour virer les classes de dualiste et remplir ça pour seigneur des épées Aldori. Quoi que dualiste me plaît en fait. Mais j'aimerais bien attribuer moins de level à défenseur Aldori et plus à dualiste, tu vois. Mais j'hésite. Je suis en train. Tu vois-t-il que mon perso, il est fait pour le 1v1, bro. C'est possible de faire un gros tank sale. Oui, mais c'est un tank basé sur l'esquive. Je suis là. Vous remarquez un énorme oiseau noir perché sur une autre clôture près de la sortie, comme s'il vous attendait. C'est un corbeau d'un noir de jet et l'un des plus gros qui vous a été donné de voir. Alors que vous vous approchez, il incline la tête et vous fixe d'un oeil rond. Regardez, gros sac à plumes appétissant. Frappez-lui avec Pierre. Attends, quel... Voilà, c'est cette voix. Lui, frappez, Pierre. Ah, meurtrier. Hum, gros sac à plumes parler. Vous. Ah, ah, ah. Je ne pourrais plus revenir ici, mais il me semble que j'ai tout raflé. Factionniste me confirmera que normalement j'ai raflé les deux morceaux de cap. J'ai tout vidé. Non, mais des corbeaux qui parlent, c'est des ménates. Mais bon. Oui, il n'y a que deux morceaux ici, Dieu merci. Au moins, ça, ça règle cette question. Barrons-nous de là. Mais où sont les habitants de Varnhold ? Ça, c'est la grande question. Parce que s'ils sont tous morts, je ne veux pas être méchant envers Megarvan, qui a été extrêmement amical et gentil auprès de moi. Mais c'est de bonnes guerres si tu veux. C'est un peu gratuit, tu vois. Les conséquences du DLC. Je me souviens que je suis allé jusqu'au bout de la tour, et puis où sont mes tongs et morts, et mon paladin aussi. Je me souviens un peu du scénar du DLC en lui-même. Ma force me détruise. Est-ce qu'on devrait rusher ? Est-ce qu'on devrait rusher ? Ma force me détruise. J'ai pas pensé le jour pour savoir combien il y a de morceaux de cartes. Ok, d'accord, c'est légitime. C'est vrai que c'est moi qui ai exagéré, t'as raison. Surtout qu'il y en a 16. Ouais, moi j'ai déjà eu un anneau, je suis content. Ton paladin est devenu fou à la fin et c'est le seul surréalant. T'es sûr qu'il a survécu ? Mon Black Ladin. Parce que où sont mes tongs, il est là si tu veux. Ok, c'est les vides. D'accord. Bon, let's go. Je fais ce que je dois. Des loups. Et là on y voit, très clairement, 5 loups. Warg Alpha de la meute de Dunsward, what the fuck ? Putain, il a mis Knock Knock au sol. Holy shit, qu'ils sont forts. Enfin, Eden. Ça ne l'a rien fait. Donc là, attendez. Comment je fais le maniement de l'épée magique runique de mes couilles ? Ok, apparemment, il est déjà activé. Combat magique. Ok, ils sont tous les deux activés. Frappe magique. Il est activé. Donc je m'équipe d'un sort de cac, comme toucher glacial. Il me semblait que je l'avais. Si je ne dis pas de la merde. Contact gelé, voilà. Et là, voilà. Contact gelé, plus attaque. Ok. Voilà. Ok, that made sense. Compris. Et notre Amina, qui en chie. va détourner l'attention de ces louches. Avec nos amis les squelettes. Knock Knock debout. Merci. Attaque d'opportunité. Bien joué, Knock Knock. Putain qu'ils sont forts. Merci. Double à Dokken. Patience. Ok. Ok. J'essaie de déterminer combien de sortilèges je dispose. Ah d'accord, parce que tous les sortilèges étaient sur la première page. Je rentre. Ok. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ma force me détruise. Je suis hors. Je suis resté. Une récouement est en place. Mes skilles sont absolutes. Avec un crit de sabre, tu peux faire 12 d6 avec une attaque. D'accord, tout s'explique. Je t'aime, j'espère que tu vas pour le mieux du monde. Ça va, ça va ces temps-ci, ça va. C'est parce qu'on est fatigué, ça. Faisons un vrai campement. Voilà. D'accord, Connie. Merci beaucoup. Ça fait du sens. Pas besoin de chasser, on a plein de rations. On sent pas les couilles. Allez. Faites des crêpes. Hey, Amiri. Vous voulez combattre nos armes ? Le gagnant invite les losers à leur tent. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ma tent avec un armes brûle ? Oh, bien joué. Ah, il se mettait bien, Régongar. Duel de bras de fer. Celui qui perd invite l'autre dans sa tente. Qu'est-ce que tu vas faire dans ma tente avec un bras pété ? Hein ? Oh, 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 oh. Pompompon. Le poids de notre inventaire est trop élevé. Encore ? Pourquoi ? Comment ? Nani ? Ah, on est chargé de 200 livres. Allez, d'accord, je vois. Et puis non, 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 on va partir. Arim. Force de toro sur tout le monde. Action. Un immense travis. Un immense travis. Et voilà. Book. Parfait. C'était pas du tout là qu'il fallait aller donc. hein. Donc c'est ça hein. C'est la grotte broussailleuse ou euh. Tant pis factionniste. Tant pis hein. On va juste rincer le jeu et puis voilà. Et vous êtes qui vous ? C'est dangereux de se promener dans le coin. Faurait mieux de faire demi-tour. Amérique répond quelque chose en Halit, la langue natale des tribus chélites de Numéry. Ah. Si vous voulez parler à nos anciens ou si vous cherchez un endroit où passez la nuit, vous pouvez rentrer. Mais vous attendez pas à manger gratos. On n'y pensait pas. Si vous êtes un ami, vous pouvez passer. Si vous êtes un ami, vous pouvez passer. Pas mal. Je le laisse si tu veux. Non mais c'est cool Terlina, t'inquiète. Barbare, bolga, barbare. Et nos loisirs, c'est la baston. Ok ils sont généreux hein les barbares. J'espère rencontrer un marchand ici pour lui vendre toute ma merde. Ouh petit bracelet plus 3. Mais... C'est que tout ceci est rentable. Bon. Une demi-orque est assise à côté du feu. Ses vêtements sont en cuir de fourrure comme ceux des autres barbares. Elles foncent les sourcils en suivant quelque chose du doigt sur une carte dessinée à la va-vite sur une feuille de papier. Les invités ? Qui êtes-vous ? Si vous êtes un ami, asseyez-vous à côté du feu et parlons. Je suis bolga de la tribu des seigneurs des tigres. Je suis à la tête de ce groupe. Sacré bête que vous avez là. Chez nous elles servent de tapis, leur bonne et bonne cassa. Long back comme vous finir dans soup à noix. Viens ! Viens ! Noc noc ! Octobron ! Octobron ! Attaqué ! Tuez-les tous. Êtes-vous la chef ? Moi ? Non, non. J'ai juste assez d'expérience pour diriger un groupe. Notre chef c'est Armac de Foinet. Il est chez nous, en Numéry. J'ignorais qu'il y avait des demi-orques parmi les barbares de Numéry. Les orques ont des terres non loin. Il peut se passer pas mal de choses entre deux peuples voisins. Ouais, beaucoup de choses. Pourquoi votre chef est-il connu ? Il y a bien longtemps, c'était le plus grand de tous les chefs numériens. Et l'élume Gouroum ! Armag était tellement fort qu'aucun mortel pouvait le vaincre. Ce n'est que quand le Pharasma en personne l'a défié qu'il a connu la défaite. Et elle n'a pu le battre que grâce à sa puissance divine. Mais depuis, Armag l'a humilié en revenant d'entre les morts. Armag nous voit la tête des Seigneurs des Tigres et plus fort que jamais. Il se fait appeler Armag deux fois né. Et bientôt, nos exploits sont reconnus dans tout l'avistan. Ah ah, que faites-vous là ? On cherche des ruines, une grotte, un truc du genre. On sait pas trop en fait. Y'a que Dougat qui sache ce qu'on cherche au juste. C'est un prêtre, c'est lui qui dirige l'expédition. Enfin, lui et les sœurs. Quelle sœur ? Des sorcières qui servent Armag. Elles savent plein de choses sur l'histoire, les dieux, tout ça. Vous voyez comment elles causent. Elles savent des trucs pas croyables. Elles connaissent des sorts et des choses, c'est mystique vous voyez. Mais bon, un jour, Armag nous a ordonné de faire nos bagages pour l'expédition. On pensait qu'on allait marcher pendant un mois. Mais elles ont juste agité les mains et pouf ! Et on est apparus. Et on y était. Et ça nous a juste pris une heure. Oh là là ! Mais de rien Blitzwire, d'un plaisir. Où puis-je trouver Dougat et ses sœurs ? Ils sont notre camp principal. Si vous voulez nous recruter ou faire affaire avec nous, venez vous voir. Ce sera bien mieux que de creuser un sol un peu partout. Vous allez trouver quoi que ce soit d'intéressant ? J'aimerais bien, mais pour le moment, rien du tout. Connaissez-vous la situation de Varnhold ? Varnhold ? C'est où ça ? Ah, non. Non, on n'est jamais allé là-bas. Pouvez-vous m'en dire davantage sur la numérie ? C'est un pays. Il y a de l'adamantium et des habitants qui en ont dans le cœur. Merci pour votre invitation. J'accepte avec joie. Bien sûr. Je devrais tous les tuer, mais euh... J'ai pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Pour l'instant, ils sont avec l'eau. Ouais, ouais. Piste du précipice. Donc c'est pas là. Pierre fantôme, c'est là ou pas ? Non. Non. Il a pas noté sur la carte d'où ils viennent ces connards ? Les connards de Varnhold, là ? C'est sur la droite. C'est sur la droite. Même sur la droite, il y a le campement des barbares. Mais euh... On s'en fout, ça. Aveugle man. Vous pensez que c'est la piste du précipice ou la pierre fantôme ? Je sais pas, hein. Ben oui. Ils sont dans la petite la jambe martin, número 3 C'est-à-dire ? Ça. Musique... Tu étais dans la caverne des trucs que t'as tué à Varnhold Ah D'accord c'est pour ça qu'ils se plaignaient les machins Qu'ils ont été repoussés par des trucs comme nous Mais plus grands Donc l'esprit Ghan c'est des roumains En fait Bah on les a bouc Ah bah il va les zéro en fait D'accord ils étaient inexistants Et on peut même se permettre un petit détour Voilà Là on est dans le royaume donc tout va bien Un petit détour à Perchelac Voilà Et même un petit détour à Archeserre si tu veux Bouc Et déjà on va pouvoir rendre la quête au connard dans la taverne Il veut dire que son frère il est mort On va se vider les couilles et se remplir les poches exactement Merci Sard Téléporte Vous devez intervenir immédiatement baron Sommaire ça Bouc C'est la barbe pour Killinzy et Be Curieuse Ah merde Anamed Benabara se dresse devant vous Un lutte à la main Une foule nombreuse se presse autour de la ravissante barbe de Pitax Les yeux se posent soudain sur vous Elle vous souffle un baiser Chaotique mot Attaquez ! Vous vouliez du spectacle ? Je vais vous en donner Ça va s'ailler Garde Dispersez immédiatement ce rassemblement illégal Que se passe-t-il ici ? Votre grâce Vous avez certainement la tête aux affaires d'Ecta et aux guerres Mais il ne faudrait surtout pas négliger pour autant les choses de l'esprit Aucun des royaumes fluviaux ne rivalise avec Pitax en matière d'art Nos bardes et artistes sont les mieux à même offrir Quelques nortes de poésie au bon peuple de cette jeune baronie Ta belle avarache Je suis si heureuse de vous revoir Mais pourquoi vos chansons sont-elles si cruelles ? Notre honorable invité Pitaxi Elle devrait faire preuve d'un peu plus de retenue Lorsqu'elle chante les louanges de son propre souverain Elle devrait aussi s'abstenir de faire allusion au roi Noleski Notamment à sa résidissance à se marier L'alliance entre notre baronie et Brevoi est sacrée Il est hors de question d'offenser la maison sur Thauva Les bardes sont libres de leurs paroles Il n'est pas question de les châtier pour leurs choix et leurs chansons Dame Belavara Vous devriez surveiller vos paroles Faites preuve d'un peu plus de respect En l'occurrence, je trouve la chanson très dévertissante Ces insinuations sont intolérables Garde, emparez-vous d'elles Faut-il que vous en soyez réduits à cette extrémité ? Lancez vos brutes contre une pauvre barde sans défense ? J'aimerais plutôt voir vos héros démontrer toute l'étendue de leur talent au tournoi de vives-lumière du Pitaxe En tol ! En zonzon le giton Au chiotte la zélote En pleureuse la chanteuse En cabane la gitane Au goulag la schlag Au gibo la go Bon Au niouf le pignouf Au tréfonds le trublion Voilà, vous avez compris Saleté de canaille Je vous ferai la peau Ah je suis confuse votre rattles C'est pas à vous que je m'adresse Après qui criez-vous ainsi ? Ces maudits voleurs Ils m'ont shippé une poignée de livres Ils m'ont même laissé un mot Avec les compliments des frères et de la sœur Zotendropel Cordialement Non mais le toupet Assouf Fais-moi un prix 7000 balles pour les objets non enchantés Bouc Allons-y Arbête légère plus 1 Avant-garde Des dégâts d'acide Fléau d'armes lourds A deux mains Hop C'est quoi avant-garde ? Je sais pas Et hop Au chiotte Déjà 4000 balles 600 balles Bâton plus 2 Au chiotte Cimetière plus 2 Au chiotte Cimetière à deux mains Au chiotte Cimetière à deux mains Conseiller Et carlatro Cet âme est un bâton plus 2 Avec un truc Oh tu peux lancer boule de feu Ou rayon ardent Tu peux lancer deux boules de feu par jour Avec ce bâton Intéressant On va le garder pour la grossesse Les dagues Les dagues Les dagues Les dagues Les dagues Dague coup de poing C'est vendu H de naine En guerre froid On garde Persécuteur C'est vendu Ce couteau C'est gardé Épée à deux mains Plus 1 C'est de la merde Armure de peau Armure de peau Chemise de maille Anneau de protection Plus 2 On les garde Ceinture de la dextérité Incroyable Plus 2 C'est pas top Bando d'intelligence C'est de la merde Amulette d'armure naturelle C'est nul Amulette d'armure naturelle Plus 2 Pourquoi pas Cap de l'enchanteur Plus 1 Dédé des sorts De l'école d'enchantement Il faut voir si c'est compatible Avec notre amie la sorcière De toute façon Ça ne vaut pas très cher Baguette d'écolocalisation C'est vendu Baguette de déplacement C'est vendu Règne de rouage C'est gardé Bracelet d'armure Plus 4 Bracelet d'archerie Paradoxalement Les bracelets d'archerie J'en ai pas l'utilité En fait Mais Bracelet d'armure Plus 4 Pourquoi pas Lampe magique C'est vendu Parchemins Vampire C'est vendu L'édiction C'est vendu Dissipation De la fièvre C'est vendu L'édiction Protection contre l'acide Parchemins de rapidité On le garde On le sait jamais Les soins On les garde toujours Les potions On se trouve bien À avoir quelques unes Ces objets La 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 Les cornes de licorne Pour 125 balles C'est un signifiant Et tout le reste Voilà Valeur totale 37 000 Pouk On va reprendre Quelques rations Excusez-moi J'ai un son pour ça Où est-il Merci En vrai Bob Je trouve que T'as très peu d'argent T'as masse dépensée Au début du jeu Je dépense constamment Mon pognon Pour développer Mon royaume J'achète des pc Mais comme si c'était Des putes Je Quoi lol Bob Non mais je suis loyal Mauvais mec Donc Ça dépense Le déficit de l'état Il est là Je suis très dépensier Mais en même temps Ça se tonque Il dépense pas Il investit Qu'est-ce ça me veut encore Votre grâce Le gobelin que vous avez trouvé Il demande à vous voir Il prétend que vous avez besoin De D'entraînement Je pense qu'il a plutôt besoin D'un bain Et même de plusieurs Il nous a aidé Avec la tribu gobeline Je pense que nous devons une faveur Je vais écouter ce qu'il a à dire Faites-le entrer Dites-lui que je l'attends au donjon Et quand il entrera dans une cellule Fermez la porte derrière lui Il ne nous sert plus à rien Procédez à son exécution La voix chaotique mauvaise Il est toujours fun Refusez-lui l'entrée Je n'ai pas de temps à perdre pour lui Ah bah on va l'écouter Knock knock entre à grands pas Du moins autant que lui permettent Ses courtes jambes Puis ralentit avant de s'arrêter Pour embrasser la salle du trône du regard Ses yeux et ses oreilles S'agitent indépendamment Comme s'il cherchait à analyser Toutes les directions à la fois Après avoir observé la pièce Le gobelin lève la tête Et puisse les yeux Comme s'il n'est pas certain De découvrir un plafond Il reste ensuite sur place En se balançant légèrement Le regard toujours fixé vers le haut Dans la salle du trône On regarde un silence dédaigneux Où l'on fronce le nez de dégoût Et on se recule d'un pas Plusieurs gardes ont la main Sur le pommeau de leur lame Knock knock baisse la tête Puis affiche un large sourire En vous apercevant Assistant Faillit pas voir vous au milieu Plein longues pattes Knock knock Quoi vous faire sur chaise de knock knock ? Dans la salle Quelqu'un émet un gloussement vite étouffé Pas facile trouver chemin jusqu'ici Mais enfin là Pour prendre place à moi Être héros Vous montrer comment être héros Moi pouvoir aider Comme avant Côte à côte Grand héros Et pas grand héros Vous avoir bien besoin Garde Mettez cette créature au fer Garde Faites exécuter Cette créature Pardon Mais la voix de Xar De Baldur's Gate Excusez moi Pour ceux qui ont joué Baldur's Gate C'est moi Imoen C'est bon de vous revoir Xar Qui est là Attaqué Tuez les tous Pour aucune raison valable Que ce soit Je reviens Petite pause J'en ai pour 30 secondes J'ai revoir Sous-titrage C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Renard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. Ça ressemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça. ça suffit. C'est parti. pourriez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. conduire. C'est parti. C'est parti. On va dire. C'est parti. 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 putain. C'est parti. C'est parti. bon. , C'est parti. , non. je peux. on va, , on va, on va, et, 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 , l'intérêt, , , c'est, , 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 Les vieux, , les vieux, les bébés, les bébés, c'est compliqué, tu peux plus faire ça en 2020, moi j'étais oui mais les states, voilà, maintenant les indiens, ils ont deux forêts, ils ont trois casinos, et ils la ferment si tu veux, qu'est ce qui se passe, en mode battage de couilles, ça parle mal, euh, Perchelac, si je m'abuse, ne faites pas un rapprochement avec la population noire américaine, on parle de gobelins, il y a une différence quand même, il y a les gobelins, c'est des gobelins, ah merde je perds, ça bug, ça bug, la collection se barre, on perd la co, c'est le lag, c'est fini, non c'est bon, elle est revenue, voilà, on parle de gobelins, voilà, alors, euh, il faut que je retourne à la piste du précipice, c'est bien là, non il faut que j'aille voir les barbares à droite, c'est ça, après si on part de ta politique, les gobelins gagnent en niveau natalité, précisément, par où ça passe, et cette piste du précipice, et B, il y a moyen de rejoindre le camp des barbares par la droite là après, quelquesÈres, et c'est parti욱, j'aime mettons pour les barb unders piste, et c'est parti, dès troisième, c'est parti,